Non, ceci n'est pas une sorte de vieille vidéo sponsorisée par Behringer qui vous ferait croire que leurs produits sont absolument géniaux. Il n'y a pas de ça sur Projet Home Studio dans tous les cas. Par contre, il s'est passé ces derniers jours des trucs de fous chez Behringer qui vont potentiellement impacter fortement l'univers du Home Studio. Ils ont sorti des choses, il y a d'autres choses qui vont sortir, et ça a le potentiel quand même de faire un petit tsunami chez les home studistes. Je vous explique tout ça, juste après le jingle. Bonjour Adrien de Projet Home Studio.fr, le site francophone dédié à la MAO, à l'enregistrement et au mixage en contexte Home Studio. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, je réagis assez rarement aux actualités, mais là, ce n'était pas possible pour moi de ne pas vous faire une vidéo, parce qu'on est peut-être à un moment assez clé dans l'histoire du matériel Home Studio. Behringer a lancé une nouvelle machine, en l'occurrence un compresseur au format rack, un clone de compresseur vintage, à un prix très bas, comme c'est le faire la marque. C'est-à-dire que maintenant, ils vont se développer sur l'univers de tout ce qui est préampli, EQ, compresseur analogique, etc. Un peu de la même façon que ce qu'ils ont fait ces dernières années avec les synthétiseurs analogiques. C'est donc potentiellement très structurant, et je voulais à travers cette vidéo vous expliquer ce qu'il vient de se passer, et également vous donner mon avis sur ce qu'il va se passer. Mais bien sûr, mon avis n'est que le mien, alors j'ai quelques invités que vous découvrirez un petit peu plus tard. Et également, je vous invite aussi à laisser votre propre avis en commentaire en dessous de la vidéo, pour qu'on puisse un petit peu débattre et discuter de tout ça ensemble. La grosse nouvelle qui a lancé le truc, c'est que le 16 mai dernier, Behringer a annoncé la sortie d'un nouveau produit, le Behringer 369, que vous retrouverez également chez Thomann par exemple, sous le nom de Behringer 369KT. Concrètement, il s'agit d'un compresseur analogique à deux canaux, donc pouvant travailler en stéréo, qui clone le fameux compresseur analogique qui est le 33609 de la marque anglaise Niv. Ça fait partie des compresseurs de studios les plus connus, et la marque anglaise Niv d'ailleurs, elle est ultra connue dans les studios professionnels. Vous avez peut-être entendu parler des prix remplis Niv 1073, qui ont été utilisés sur des milliers, des dizaines de milliers d'albums de par le monde. Et comme vous pouvez le voir sur les images que j'ajoute en post-production, la version Behringer ressemble fortement à l'original, puisqu'on retrouve les mêmes réglages, des vues maîtres positionnées de façon similaire, et le même style de couleurs, le même style de boutons. A l'intérieur, il y a les images qui sont disponibles sur internet, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en description en dessous de la vidéo, vous allez retrouver le circuit classique du compresseur 33609, avec par contre des transformateurs Midas, puisque Midas ça appartient à Music Tribe, qui est un peu la société mère qui chapote, Behringer et puis toutes les petites sociétés qui vont autour. Et bien sûr, on peut identifier qu'il y a quelques aspects sur lesquels Behringer a un petit peu rogné les coups, comme par exemple l'alimentation à découpage. Mais au fond, c'est pas si différent de ce qu'on peut retrouver chez d'autres clones qui sont disponibles sur le marché, je pense notamment au Heritage Audio HA609A. Et même sur certains aspects, je pense notamment à l'alimentation, c'est pas si différent que ça de ce que vend Nive aujourd'hui dans la version moderne du 33609. D'ailleurs, si le détail technique vous intéresse, je vous invite à aller voir l'excellente vidéo qu'a sorti mon ami Dominique Spagnolo sur sa chaîne YouTube Delta Sigma TV. Je vous mets ça en fiche quelque part sur l'écran, et puis je vous mettrai ça en lien dans la description de la vidéo également. Sur la base des photos, il a analysé un petit peu ce qu'il y avait dans le Behringer, et puis il a comparé ça avec les autres machines disponibles sur le marché. Donc c'est vraiment super intéressant à regarder si vous aimez le côté un peu technique. Le problème, le truc, la bonne nouvelle peut-être d'une certaine façon, c'est que le Behringer 369, il coûte 499€ actuellement. Alors que le clone de chez Heritage Audio, il est à 1850€, et que la machine d'origine de chez Nive, elle est à 3500€. Donc ça fait quand même, vous en conviendrez, une grosse différence, et ça, ça va impacter de façon, je pense, assez intéressante, l'univers des périphériques hardware de studio. Surtout, 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 qu'après le Behringer 369, c'est pas fini. À l'heure où je trouve cette vidéo, il y a aussi une autre news, qui pour l'instant n'est pas encore sortie en France, donc je vais peut-être être la première personne en France à l'annoncer, c'est que Behringer va également sortir des clones de pré-ampli Nive 1073. Il y a une vidéo YouTube qui a été mise en ligne, mais retirée 10 minutes après, il y a un post sur le site Gearspace, avec ce qu'on appelle un press release, donc le texte press qui est associé à la sortie du produit, tout ça, c'est disponible sur Gearspace. Et donc, Behringer va faire un rack qui s'appelle le 1273, avec deux canaux de pré-amplification, et également les fameux EQ qu'on retrouve sur ces pré-amplis. Alors, toutes les pages associées au produit ont été supprimées sur le site de Behringer, je ne sais absolument pas pourquoi, mais c'est un vrai produit, ça va sortir probablement, si ce n'est pas cette semaine, ce sera peut-être la semaine prochaine, ou le mois prochain, mais ça va sortir. Notamment parce qu'il y a au moins une boutique qui affiche déjà ce produit, c'est Gear 4 Music, si vous allez sur le site, je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez aller voir, si c'est toujours dispo au moment où la vidéo sort. Le prix n'a pas l'air très clair, parce que ce matin, je l'ai vu à 850€, et là, actuellement, il est à 704€, mais il y a déjà une page produit. Donc, 850€, ça peut sembler cher pour du Behringer, mais admettons que... Bon, partons sur ce chiffre qui est la marge haute de 850€. Ça, c'est le prix pour deux canaux, donc déjà, ça ne fait que 425€ par canal de pré-amplification. Mais si maintenant, on regarde chez la concurrence, et je pense notamment aux plus grosses boîtes comme Warm Audio ou Heritage Audio, et je mets de côté tout ce qui est un peu plus boutique, style AML ou SoundSculptor, etc. Eh bien, si vous regardez ces acteurs un petit peu importants sur le marché, vous allez voir que le Warm Audio WA-273 EQ est à 1555, tandis que le Heritage Audio HA-73 EQ X2 est à 1809€, donc environ deux fois plus cher que chez Behringer. En fait, on voit qu'aussi bien, pour ce qui est de ses pré-amplis, que pour le compresseur 369 dont on parlait juste avant, on commence à se retrouver quand même sur des budgets qui deviennent accessibles pour les home studio. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime ou qui s'intéresse aux matériels analogiques, mais qui n'a pas envie de mettre 3500€ dans un compresseur. Encore moins si on est dans un contexte home studio et qu'on ne fait pas d'argent avec sa musique, quoi. Eh bien, cette situation nouvelle, elle va sans doute impacter en premier les home studistes. Mais avant de vous donner un petit peu ma lecture de ce nouveau contexte home studio qui émerge d'une certaine façon, j'aimerais vous donner d'abord mon avis sur la machine. Au passage, si cette vidéo vous plaît et que vous avez un home studio, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne, pour être au courant lorsque je sors de nouvelles vidéos. Il y a plein de tutoriels autour du matériel home studio, autour du mixage, autour du mastering, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez même mettre tout de suite un petit pouce vers le haut, ce serait super sympa. Alors bien sûr, je n'ai pas eu ou je n'ai pas la machine entre les mains, mais ça tombe bien d'une certaine façon parce que j'aurais aimé attirer votre attention sur quelques points. Déjà, d'un point de vue technique, je vous renvoie à la vidéo de Dominique si vous voulez vraiment avoir toutes les billes, mais quand on regarde les photos de l'intérieur du Behringer, on ne voit pas de problème particulier ou de choses qui attirent particulièrement l'attention de façon négative. On est sur une machine entrée de gamme, mais ça ne semble pas mal construit. On retrouve des transphos comme sur la machine d'origine et qui ont été fabriqués en l'occurrence par Midas, et apparemment, ils ont fabriqué ça exactement aux spécifications des transphos justement sur le NIV d'origine. On a des composants qui sont des CMS, donc Surface Mount, qui sont les petits composants qui sont montés en surface sur le circuit imprimé. Ça en soi, ça ne pose aucun problème, il y a ça dans plein de machines. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à réparer dans le sens où il faut avoir le matériel spécialisé, donc vous n'allez pas sortir votre fer à souder le dimanche si vous avez un problème dans la machine, il faudra sans doute aller voir un pro. Mais dans la globalité, on retrouve en fait le circuit, qui est ultra connu puisqu'il existe depuis les années 70, le circuit du 33609 de chez NIV, c'est le même schéma électrique si vous voulez. D'ailleurs, comme l'a repéré Dominique Spagnolo, si on se base uniquement sur les specs, sur le papier, le bruit de fond de la machine de chez Beringer est plus bas que le bruit de fond chez NIV. Donc en l'état, on ne peut pas savoir à l'avance que la version de chez Beringer va sonner moins bien que la version de chez NIV, le 33609 d'origine. On peut supposer que ça va être un petit peu différent, on peut supposer que les transphos soient un petit peu moins qualitatifs, donc voilà, ça sonne peut-être un petit peu moins bien, mais c'est difficile en fait d'avoir un a priori réellement sur le son sans avoir entendu comment ça sonnait réellement. Parce que même si les composants sont peut-être un petit peu plus entrée de gamme ou même bas de gamme on va dire par rapport au NIV, en fait c'est quand même le même schéma électronique à la base, c'est le même schéma électronique que la machine d'origine. Donc que vous montiez la machine chez vous avec des composants ultra qualitatifs en mode DIY ou que vous la fassiez monter en Chine avec des composants pas trop chers, je pense pas que ce soit ultra cheap non plus dans le sens où Beringer fait quand même attention à son image de marque, donc ils ont mis des trucs qui sont probablement pas chers mais qui sont pas nuls si vous voulez, enfin c'est pas des trucs qui vont péter demain quand vous allez recevoir la machine, et bien que vous soyez dans l'une ou l'autre situation, faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait des similitudes en termes de son. Bref, avant d'émettre un jugement à TIFF, attendons d'avoir écouté les exemples audios, et gardons-nous d'avoir un avis trop tranché sans avoir entendu comment ça sonnait. Après c'est vrai que le matériel Beringer fait quand même un petit peu moins rêver que le matériel Niv, ne serait-ce qu'en termes de perception de l'image de marque. Si vous voulez, si on met de côté les aspects prix, admettons qu'on est une machine Beringer et une machine Niv, même si elle sonne exactement pareil, on sera quand même un petit peu plus excité de mettre une machine Niv dans son studio, je pense en tout cas pour la plupart d'entre nous, qu'une machine Beringer. Parce que, bah c'est peut-être, on se fait peut-être influencer par le marketing ou par l'image de marque, mais on a quand même l'impression quand on met un truc Niv dans son studio que c'est plus quali. Et puis on peut se poser un petit peu la question de l'éthique autour de la marque de Beringer. On va pas refaire les débats qui ont déjà eu lieu les années passées, mais Beringer, ok, ils ont cloné plein de synthétiseurs vintage qui étaient plus en production, etc. Mais ils ont aussi copié certaines machines qui étaient toujours en production, voire qui avaient été sorties récemment. Je pense au petit Colavier Midi Arturia, le Keystep, ils ont fait leur version, si vous voulez, quand on met les deux côte à côte, c'est la même chose. Et ça, c'est pas très cool, et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles parfois les gens n'aiment pas trop Beringer, parce qu'à un moment, il faut cloner des trucs, si les autres marques le font pas, ok, mais plagier les produits qui sont encore en train d'être vendus, il y a aussi les synthétiseurs de chez Mog qui sont plagiés par Beringer, c'est peut-être pas très cool, c'est pas très fair play entre les marques, et là on n'est pas juste dans de la compétition, on est dans un truc où c'est malsain en fait. Mais pour revenir à leur compresseur 369, si jamais il sonne même 90 ou 95% comme le 33609 de chez Niv, alors qu'il coûte 500 euros, tandis que l'autre il coûte 3500 euros, et bien... Moi je pense la question elle est vite répondue. Alors, que va-t-il se passer ? Et bien je pense qu'on va aller sur quelque chose qui va littéralement révolutionner l'univers du Home Studio en ce qui concerne les périphériques hardware. Je vous explique pourquoi. Beringer c'est une marque qui a été créée en 1989, et ils ont acquis un petit peu une mauvaise réputation, je pense vers les années 2000, parce qu'ils se sont mis vraiment à faire des trucs qui étaient très très bas de gamme, qui fonctionnaient pas très bien. Voilà, à un moment tu peux réduire les coûts, mais pour faire baisser le prix, mais à un moment il faut quand même que l'appareil marche quoi. Mais en 2016, il s'est passé un changement important. Beringer s'est mis à sortir des synthétiseurs. A l'époque, j'ai retrouvé le post même, vous aviez Uli Beringer qui avait posté sur le forum de Gearspace, qui est un des grands forums anglophones autour de l'univers en studio, il avait posté sur le truc en disant qu'il allait recruter une trentaine d'ingénieurs, qu'il demandait quelles machines on souhaitait voir cloner, etc. Et ils sont partis à fond, à fond, à fond dans cette direction, en produisant certes quelques synthétés un petit peu originaux, mais surtout en clonant des synthétiseurs analogiques, vintage pour la plupart, mais en clonant aussi des machines modernes encore disponibles. Au début, je pense que quasiment tout le monde a critiqué, et moi le premier, j'avais pas du tout confiance dans cette marque. Mais le temps passant, après avoir testé un petit peu par moi-même, je me suis rendu compte que, ok, les machines que produisaient Beringer, c'était peut-être pas les meilleures en termes de qualité de fabrication, c'est pas les meilleurs composants du monde, etc. Mais c'est normal, c'est pas cher. Et je me suis rendu compte surtout que ça produisait un son qui était de bonne qualité, et c'était complètement utilisable dans un contexte professionnel. Si jamais vous n'êtes pas familier ou familière avec l'univers des synthétiseurs, voilà ce qui s'est passé. Tout le monde pensait que les sorties de Beringer allaient tuer le marché des synthétiseurs analogiques. Que ça allait tuer plein de petites marques, etc. Mais en fait, il s'est passé quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire que le faible prix des machines Beringer a permis à plein de home-studistes d'acheter justement des synthétiseurs que sinon ils n'auraient pas pu acheter. Alors bien sûr, dans une certaine mesure, ça a dû impacter un petit peu les grosses marques, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'au final, quand on a vraiment le budget et qu'on est pro, on va plutôt aller acheter la machine d'origine ou aller acheter la machine ultra qualitative plus chère. Par contre, quand on est en home-studio, on n'a pas nécessairement 3000€ à mettre dans un synthétiseur, surtout si on fait juste ça pour s'amuser, par exemple, qu'on n'a pas de visée, de vision commerciale pour sa propre musique, etc. Et justement, le home-studio, quand il voit tous les synthétiseurs que propose Beringer à bas prix, ça lui donne envie, en fait. C'est peut-être plus joli, ça sonne bien, c'est peut-être plus excitant, plus amusant, plus intéressant que manipuler des plugins, c'est peut-être plus concret aussi, quand on tourne les boutons, on peut tourner plusieurs boutons en même temps, ce qu'on ne peut pas trop faire sur un plugin. Peut-être juste d'un point de vue un peu matérialiste, ça fait joli dans le studio, mais j'ai mes synthétiseurs qui sont là, on aime bien avoir les synthés, si vous voulez. Et donc justement, les synthétiseurs Beringer ont permis à plein de home-studio de s'équiper en synthétiseurs analogiques, plutôt que par exemple d'utiliser les plugins. Et justement, la marque, en revendant à la demande du marché autour des synthétiseurs, ils ont explosé. Ils ont même quasiment créé une ville en Chine, si vous voulez, pour soutenir toutes leurs activités. Donc je pense qu'il va se passer exactement la même chose avec les racks de pré-amplis ou les compresseurs à venir chez Beringer. Certes, tout le monde n'a pas la place, certes, si on est ultra débutant, c'est peut-être pas la meilleure idée que de tout de suite acheter des pré-amplis externes, ça complexifie un peu le workflow. On en parlait justement dans la vidéo que j'ai sortie récemment sur les pré-amplis, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mets ça en fiche quelque part sur l'écran. Mais il y a plein de gens qui sont en home studio et qui souhaitent expérimenter ce qu'est le matériel hardware. Pour enregistrer leur batterie, pour compresser leur voix, pour compresser leur mixbus. Mais ils n'ont pas envie de casser, de façon trop marquée en tout cas, leur tire-lire pour pouvoir acheter ces compresseurs. Ils ne vont pas acheter un compresseur à 3500€. Et la proposition de valeur de Beringer, justement, je pense qu'elle est exactement là. Si leurs appareils sonnent bien, et si la qualité de fabrication des racks est aussi bonne que celles qu'on retrouve aujourd'hui sur les synthés qui produisent depuis 2016, je pense qu'on va assister à une démocratisation de l'usage, de l'utilisation de périphériques hardware analogiques en contexte home studio. Et en plus de ça, un truc qui est peut-être un peu positif pour les autres marques qui sont sans doute un petit peu en train de paniquer en se disant comment on va réagir, c'est que ça va les pousser à innover un petit peu, à proposer des choses un petit peu nouvelles. Ils ne vont pas juste être en train de cloner un circuit qui est déjà ultra connu et le faire fabriquer en Chine, parce qu'ils font aussi fabriquer en Chine, ou dans je ne sais pas quel pays, pour ensuite le réimporter et puis le revendre avec une grosse marge. Non, parce que ce que fait Beringer, ça va, je pense, peut-être un petit peu tirer les prix vers le bas, même si je ne suis pas sûr, mais surtout, ça va forcer les autres marques à réagir et à proposer quelque chose d'un petit peu plus novateur. Je pense en fait que ça va redynamiser le secteur des périphériques analogiques de studio, en tout cas pour tout ce qui est entrée et milieu de gamme. Donc voilà, vous connaissez mon avis, mais qui n'est que le mien, comme je vous le disais. Je vous invite à également donner le vôtre, surtout, laisser des commentaires en dessous de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de cette situation, si vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi, tout ça. N'hésitez pas à le dire en commentaire en dessous de la vidéo. Mais également, plutôt que de vous donner juste mon avis, j'ai invité un certain nombre de personnes, notamment des Homesudistes qui suivent Proje Homesudio depuis un certain temps, à partager leur avis. Et en l'occurrence, je leur ai posé la question que je vais vous lire là tout de suite, qui est « Que faut-il penser de l'arrivée de Behringer sur le marché des clones de périphériques de studio vintage ? » Et est-ce une bonne nouvelle pour les Homesudio ? Bonjour, je suis Pascal Servier, enseignant artistique. J'ai un Homesudio chez moi, je suis batteur, donc il faut que je m'équipe en pré-ampli, en micro, donc là j'ai tout ce qu'il faut. Mais je n'ai pas de Behringer, et donc je vais répondre à la question d'Adrien. Ma première intuition, c'est d'avoir un doute. Est-ce qu'on est capable de fabriquer des éléments hardware de qualité aussi peu chers ? Voilà, ça c'est ma première impression. Maintenant, je sais que Behringer, depuis des années, a augmenté la qualité de fabrication. C'est une grosse société qui peut acheter des composants en grand nombre, donc ça peut se répercuter sur le prix de leur hardware. Donc pourquoi pas ? Moi, je préfère encore attendre, consulter les avis, regarder les vidéos, les reviews, avant de me faire une opinion. Je ne suis pas opposé à acheter du Behringer si la qualité suit. Voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Romain, de la chaîne Romain Macroger. Je suis doctorant en droit, et plus précisément en histoire du droit, que j'enseigne à l'université, et qui est le thème de ma chaîne. Je suis devant vous aujourd'hui, car je suis également un musicien passionné de son. Je fais de la scène depuis, je pense, un peu plus d'une douzaine d'années. De 2018 à 2023, j'ai été le guitariste du groupe Deezer Do, et j'en ai été le producteur à partir de 2021, jusqu'à ce que je quitte le projet, à la fin de l'année dernière. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Quid de Behringer ? Très sincèrement, je suis assez surpris des remous qui sont provoqués par la nouvelle machine du constructeur un peu cheap, on peut dire ça comme ça, parce que ce n'est pas le premier produit audio que sort Behringer, et surtout, ce n'est pas la première copie qui va voir le jour. Pour moi, aujourd'hui, ça questionne surtout sur les politiques tarifaires des grandes marques, qui surfent sur leur légende, mais il n'y a pas que dans le home studio, c'est pareil pour à peu près tout le monde de la musique. Pour moi, la meilleure illustration de ce phénomène des prix, c'est SSL. Et SSL nous vendait son module format 500 compresseur Gébus, le fameux mythique, 2000 euros, aujourd'hui, il est à peine à 1000 euros. Les SSL Ultraviolet EQ étaient à 1000 euros, elle est à 500. Quelle était la valeur réelle de ces produits ? Pas celle qui était affichée manifestement. Autre point qui n'a pas été trop évoqué dans les vidéos que j'ai pu voir, c'est la capacité de Behringer à créer ces produits. Behringer, aujourd'hui, possède TC Electronique, Behringer, aujourd'hui, possède Clark Technique, Midas, et également un petit truc qui s'appelle Cool Audio. Donc, on a tout. On a l'ingénierie, on a la fabrication, et on a les semi-conducteurs. Comment ne pas réussir à sortir un produit qui est en effet en dessous du prix de toute la concurrence ? Il n'y a rien qui est logique à ça. Merci Adrien de m'avoir sollicité pour répondre à ta question. Alors, ce fameux Behringer 33609, est-ce que je l'achèterai ? Déjà, il a une bonne tête, la façade est vraiment, c'est ce qu'on appelle un clone. Par contre, pour le son, je me référerai plutôt à l'avis de Dominic Spagnolo, à savoir que ce n'est pas si éloigné que ça de l'original, et que les composants ne sont pas vraiment trop bas de gamme, et que les transphos Midas devraient pas mal sonner. Donc là, par contre, c'est un avis un petit peu subjectif, parce que je n'ai pas entendu la machine. Est-ce que je l'achèterai ? Oui. J'aimerais bien, en tout cas, écouter ce qu'elle donne. Par contre, je me tournerai plus volontiers, moi, vers des Stam ou des Audioscape, qui sont vraiment très qualis au niveau de la fabrication, et puis beaucoup plus proches de l'original. Mais je trouve que Berenguer a une politique vraiment sympa d'offrir ce genre de machine pour des petits home-studistes au revenu modeste, et qui donc peuvent profiter et se servir de machine hardware dans un esprit de home-studio hybride. Ça peut être super intéressant pour eux, même dans le sens investir sur l'avenir. Puisque quand ils auront des machines peut-être plus onéreuses, ils pourront en profiter pleinement, parce qu'ils auront l'expérience. Salut à tous, c'est Unheuser. Si vous ne me connaissez pas, je suis artiste ingé-son, et notamment, je fais partie de la chaîne Montes-le-son sur YouTube, où je réalise des tests de matos, principalement de synthé ou de matériel électronique. Et je fais également tout un tas de tutos qui concernent la production électronique, le sound design, etc. Si je suis ici, c'est que j'ai testé pas mal de synthé Behringer ces dernières années, j'en ai possédé. Donc j'ai bien vu l'évolution aussi de la marque à travers toutes ces années, qui a été plus que positif, en termes de qualité en tout cas. Alors Adrien m'a posé cette question, que faut-il penser de l'arrivée de Behringer sur les marchés des clones de périphériques de studio vintage ? Est-ce une bonne nouvelle pour les hommes studistes ? Alors je dois répondre à ça en une minute, plus ou moins, donc ça risque d'être compliqué. Mais je dirais que oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les hommes studistes. Ça permet à tous ceux qui ont toujours rêvé d'avoir un 1176, ou un LA2A, ou un Yves, etc. de pouvoir se le payer, parce que là, on a un Yves à 500 balles au lieu de 4000 euros. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Après, je pense que ça va être une très mauvaise nouvelle pour les constructeurs qui font déjà des clones. Je pense à Warm, à Warm Audio ou à Heritage, qui ne sont pas forcément sur les mêmes tarifs, mais qui font du clone de périphériques de studio vintage. Donc eux, je pense qu'ils vont bader, parce que la force de frappe de Behringer, elle est phénoménale, on le sait. Behringer, ils possèdent leur propre usine, ils peuvent construire sur des gros volumes, et donc baisser les coûts au maximum, ce qu'une petite entreprise ne pourra jamais faire. Donc là, ça va faire mal, clairement, dans le milieu industriel de la musique, en tout cas. Alors on sent quand même que Behringer a affiché Behringer sur ce nouveau périphérique. Ça fait plusieurs temps qu'ils sont déjà sur Clark Technics, ils ont déjà fait des 1176 et LA2A. Là, ils passent un step en termes de marketing, en tout cas. Donc, à voir si le marché fonctionne bien, s'il y a une réelle attente. Moi, je suis quand même persuadé que ça reste un marché de niche, le périphérique de studio comme ça. Maintenant, est-ce que ça va révolutionner le home studio ? Je ne pense pas, sincèrement. Ça va peut-être permettre à des gens qui rêvaient d'avoir du matos vintage de pouvoir se payer à peu près similaire. Est-ce que ça va sonner exactement pareil ? C'est ça aussi la question, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de réponse. Maintenant, Behringer, on sait qu'ils savent quand même se rapprocher très, très fortement du son. Ils ont une expertise là-dedans. Donc, honnêtement, je ne m'inquiète pas trop sur la qualité de la réplique. Je pense qu'ils savent faire. Et il va surtout falloir voir la plus-value, contrairement à des plugins d'émulation. Est-ce que ça va vraiment changer la donne ? Je suis très curieux de le tester. Je suis très curieux de voir où Behringer va. Mais voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas, d'un point de vue consommateur, je trouve ça vraiment cool qu'on puisse mettre la main sur du matos comme ça à moindre coût. Bonjour, je suis Samy Mojard de Griffon Microphone, fabricant de microphones à Saint-Brieuc, en Bretagne. Alors, je te dirais que ce n'est pas une révolution, pour les home studios, d'avoir du matériel pas cher. Le matériel abordable, il existe déjà. Il y a déjà d'autres marques aussi, comme Golden Age, ou ce genre d'autres marques de fabricants qui proposaient des 1073, des petits compresseurs optiques que déjà NIV fabriquait aussi, ou à Transistor. Behringer met un coup de pied aussi dans la fourmilière pour se dire, écoute, moi, je peux le faire aussi le moins cher possible pour se placer, en fait. Et comme ça, du coup, en fait, fait un peu la nique à tous les autres qui voudraient un peu s'installer. Parce que là, en gros, ils arrivent en disant, écoute, nous, on aura 90%, voire 99% du son du NIV, sauf que tu vas le payer trois fois moins cher. Donc, du coup, là, forcément, tu vois, ça va faire mal. Mais après, ce genre de matériel-là, OK, il va sans doute faire le même effet que le compresseur, mais pendant combien de temps ? C'est là qu'on, sur la qualité du matériel, les home studios, souvent, c'est compliqué pour eux parce qu'on en dit aussi que si tu achètes mal, ou moins bien, t'achètes trois fois au final. Le matériel, il sera irrécupérable. C'est impossible à revendre, déjà, aussi, sur Reverb, sur d'autres marques. Personne ne voudra la racheter. Et aussi, personne ne pourra le réparer, surtout. C'est compliqué, ça, sur une machine à 300 balles, quand quelqu'un est à 100 euros de l'heure pour faire réparer du matériel. Donc, déjà, t'oublies. Quand t'as une panne, tu pries que ça arrive avant deux ans, le temps que, légalement, tu puisses le faire envoyer à Tomane ou chez Woodbrass, quoi. Donc, c'est un piège. Ce matériel, c'est un peu un piège. Donc, du coup, est-ce que, pour les Home Studios, le plugin n'est pas mieux ? Moi, j'aurais tendance à dire oui, tout de même. Surtout aujourd'hui, quand même, où les plugins sont très, très, très bons. Et pour émuler ce genre de machine-là, je pense qu'il y a des boîtes françaises qui font des plugins de très, très bonne qualité et qui peuvent très bien faire le jeu. Pour moi, c'est pas une si bonne nouvelle que ça. C'est une très mauvaise nouvelle pour les fabricants de matériel, par contre, parce que, du coup, ils doivent tous se justifier et pourquoi ils le vendent 3 000 euros. Alors que, dans la plupart des vidéos qu'on voit, personne ne parle de la charge salariale, la charge du patron, la charge de toute l'entreprise. Et du coup, comment les sous sont redistribués par les impôts et tout ça. Donc, ça peut faire du mal à d'autres entreprises aussi qui, même si elles ont répercuté la R&D chez Nive, continuent à le fabriquer. Mais avec l'inflation, tous ces coûts-là, maintenant, il faut qu'elles rentabilisent la machine aussi. Voilà. Ils n'en fabriquent pas 10 000 exemplaires par an. Et donc, du coup, il y a tous les salaires à payer, des employés qualifiés. Donc, du coup, ça leur met la pression aussi, forcément. Et s'ils vendent moins de cette machine-là, ils auront aussi moins de thunes pour faire d'autres nouvelles créations. Ça, c'est aussi le jeu-là. Après, c'est le jeu. Ça pousse les entreprises à toujours aussi se renouveler parce que peut-être Nive s'est un peu endormi. Et donc, du coup, là, ça va leur dire « Ouh là, il faut peut-être qu'on fasse la version, j'allais dire MK2, mais une nouvelle version, plus évoluée et encore mieux. » Et donc, c'est le jeu. Alors, je m'appelle Dominique Spagnolo. Je suis musicien, chef d'orchestre, compositeur et pianiste. Je suis également ingénieur du son. Donc, mon studio, c'est le studio Delta Sigma. Et également, youtubeur à mes heures perdues puisque j'anime la chaîne Delta Sigma TV. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette question des clones de matériel vintage, elle est un petit peu au cœur de l'actualité avec Behringer. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les home-studistes ? Je dirais oui et non. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle dans la mesure où ça va permettre à un public qui n'a pas forcément des moyens illimités d'acquérir du matériel hardware et de pouvoir se faire la main, apprendre sur des vraies machines, avec des vrais boutons, qui est quelque chose de radicalement différent dans le workflow par rapport à utiliser des plugins. Je ferai la comparaison avec de la photo. Quand on fait de la photo, c'est un domaine qui m'intéresse aussi beaucoup. J'ai commencé avec la photo numérique et je faisais des tonnes de photos. Je faisais un peu n'importe quoi, mais au final, rien n'était très satisfaisant. Et puis, j'ai découvert un peu par hasard la pratique de la photo argentique où on est limité, il y a plein de contraintes, etc. Et toutes ces contraintes m'ont fait regarder les choses différemment. Et maintenant, quand je fais de la photo, que ce soit de l'argentique ou du numérique, en gros, du plugin ou du hardware, pour continuer la comparaison, en fait, ma façon de travailler a un petit peu changé. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour les home-studistes. Là où peut-être ça serait une mauvaise nouvelle, je dirais que déjà, pour le porte-monnaie, parce que c'est quand même de l'argent, même si c'est quelques centaines d'euros, ce n'est pas négligeable. Surtout que certains risquent d'acheter ce genre de machine, plus pour avoir l'impression d'avoir une machine haut de gamme dans leur rack, sachant qu'à ce prix-là, ce n'est pas une machine haut de gamme. Je vais parvenir sur tous les aspects techniques. Je l'ai déjà analysé dans ma vidéo que j'ai sortie. C'est hier. Mais voilà. Quelque part, attention, n'achetez pas ce matériel pour les mauvaises raisons. Je pense que c'est du matériel intéressant, mais il ne faut pas tomber non plus dans le piège marketing. Voilà, j'espère que cette vidéo et ses différents avis, en plus du mien, vous ont apporté une lecture intéressante de la situation qui se dessine avec ces nouveaux produits Behringer. Au passage, si jamais l'un d'entre vous qui regardez la vidéo a précommandé sur Thomann ou ailleurs le 369 et habite soit en région parisienne, soit dans l'Oise, soit dans l'Eure, eh bien, j'invite la personne à me contacter via le site projethomesstudio.fr, rubrique contact, parce que j'aimerais bien discuter avec elle. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un petit pouce vers le haut. D'une part, c'est super sympa, mais ça aide à ce que la vidéo soit plus visible sur YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur le logo juste là pour vous abonner à la chaîne Projome Studio. Et si vous voulez continuer à regarder des vidéos faites par votre serviteur, c'est par ici. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada